Alors qu'il s'apprête à fêter ses 40 ans et après deux rééditions, Thunder Road débarque cet été dans la langue de Molière. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je n'ai jamais caché mon attrait pour les jeux Lucky Duck, et particulièrement pour leur choix de localisation, qui se concentrent sur des éditeurs prestigieux, tels qu'Orange Nebula ou Chip Theory Games parmi beaucoup d'autres, et qui, contrairement à certaines de leurs productions maison, sont livrées avec une ponctualité notable. Et si vous suivez encore mieux cette chaîne, vous vous souvenez peut-être que j'avais déjà parlé de Thunder Road Vendetta en 2022, qu'à l'époque j'avais découvert le projet américain très tard, et que je n'avais pas été suffisamment emballé pour le baquer à la dernière minute. Depuis, un reprint plus extension, toujours en anglais, a été financé, c'était au début de cette année, et malgré ma curiosité toujours vive pour le titre, le ratio poids-encombrement pris pour un jeu mid-range m'avait encore une fois convaincu de passer mon tour. C'est donc la troisième fois que le jeu de Restoration Games vient frapper à ma porte, mais la première fois que j'ai l'occasion de l'essayer sur table. Alors, le projet est-il devenu trop gros ou trop cher pour le gameplay qu'il propose ? Jetons un oeil ensemble sous le capot de Thunder Road Vendetta. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Thunder Road tout court, c'est à l'origine un jeu de 1986 édité par MB, qui ambitionnait de surfer sur le succès de la première trilogie Mad Max en simulant des courses de voitures mortelles dans un monde post-apocalyptique. Déjà populaire à son époque, le titre a donc été réédité en 2022, avec un succès notable par Restoration Games, qui s'est fait une spécialité de dépoussiérer les jeux vintage. Le principe d'origine a été conservé, comme la plupart des mécaniques, mais l'ensemble a été modernisé et enrichi grâce, entre autres, aux tuiles d'angé aléatoires parsemant la route. Ça, c'est la version que j'avais testée pour vous sur Tabletop Simulator, et qui s'est enrichie au début de cette année d'un mode arène qui me rappelle furieusement les jeux Destruction Derby de mon enfance. Dans Thunder Road Vendetta, vous incarnez une équipe de casse-coups lancée dans une course sans merci, au volant de trois véhicules de taille diverse, escortés par un hélicoptère de combat. Pour l'emporter, il vous faudra être le premier à passer la ligne d'arrivée avec une de vos voitures, ou plus simplement être le dernier survivant, car le fairplay ne fait pas partie de la culture locale. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'édition Maximum Chrome, soit le all-in de la campagne de 2022, sans le contenu de 2024 Carnival of Chaos. Je vais commencer par vous résumer les règles du jeu de base, avant d'aborder les nombreuses extensions de la saison 1 qui l'accompagnent. Une course dans Thunder Road Vendetta se déroule sur cinq tuiles terrain parsemées d'embûches, dont les trois premières sont visibles au début de la partie, et qui vont défiler à la manière d'un jeu vidéo, à mesure que les concurrents progressent. Le premier à arriver au bout de la cinquième tuile est désigné vainqueur, mais les retardataires, positionnés sur la tuile la plus éloignée au moment où le décor avance, sont définitivement éliminés. Chaque joueur dispose dans sa zone de jeu de 4 dés, d'un petit plateau de commandes, de trois tuiles correspondant à ses voitures, ainsi que d'un hélicoptère de combat, qu'il pourra déployer dans certaines conditions, mais qui ne participent pas à la course. Sur la route seront disposées lors de la mise en place des tuiles d'Angers aléatoires, qui seront révélées quand un véhicule les traverse, et qui seront bien souvent placées sur les chemins les plus avantageux. Car si le terrain est particulièrement hostile dans Thunder Road, entre les cases de boue et les obstacles mortels tels que les montagnes, il reste tout de même un semblant d'asphalte sur votre trajectoire, et nous allons bientôt le voir, rester sur cet asphalte vous donnera souvent un net avantage en vitesse. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout... Tout véhicule qui percute un obstacle ou qui sort par un des côtés de la route est considéré comme définitivement éliminé, sans possibilité de retour. Au début de chaque manche, tous les joueurs vont jeter leurs 4 dés simultanément, en plus du dé asphalte dont je vais vous reparler tout à l'heure. Les participants vont ensuite, chacun à leur tour, affecter un de leurs dés à l'un de leurs véhicules, le petit, le moyen ou le gros. Ce dé représente la distance en case qu'ils vont parcourir. Évidemment, vous devrez dépenser l'intégralité de ces points de déplacement, ou si vous n'aurez pas complètement la main sur votre vitesse, vous devrez choisir parmi les résultats de vos dés. Si votre véhicule passe ou s'arrête sur une tuile d'Angers, vous devez immédiatement la résoudre avant de continuer votre mouvement. Ces tuiles peuvent dissimuler des mines mortelles ou des flaques d'huile vous faisant dévier de votre trajectoire et risquant de vous envoyer contre un mur, mais certaines sont aussi plus neutres et ne cachent qu'une zone boueuse, voire même un asphalte tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Si vous entrez, volontairement ou non, sur la case d'une autre voiture, une collision se produit. Tout mouvement restant est perdu, et vous devez jeter deux dés afin de déterminer lequel des deux véhicules est éjecté, ainsi que sa direction. Ces collisions en elles-mêmes n'engendrent pas de dégâts, mais elles peuvent facilement vous envoyer en dehors de la zone de jeu, contre un mur, sur une tuile d'Angers, ou même sur la case d'un troisième véhicule. Un simple contact entre deux pare-chocs peut parfois entraîner des carambolages en série. Si vous avez effectué l'intégralité de votre déplacement sur de l'asphalte, bien que cela soit souvent risqué, puisque c'est là que se trouve la majorité des tuiles d'Angers, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous déplacer d'un nombre de cases supplémentaires déterminées par le dé-asphalte, dont la valeur va de 1 à 3, et qui est relancée au début de chaque manche. A la fin de votre déplacement, si un véhicule adverse se trouve dans les trois cases situées directement devant vous, vous aurez l'opportunité de lui tirer dessus. Afin de déterminer votre réussite, vous jetterez un dé indiquant S, M ou L, et si la lettre obtenue correspond à la taille du véhicule, celui-ci subit un dégât. Il existe plus de faces L que de faces S sur le dé, pour simuler le fait que votre pick-up sera plus facile à toucher que la buggy, mais cet inconvénient est compensé par le fait que le véhicule lourd, de par sa grosse taille, peut rejeter les dés de collision une fois à sa convenance s'il entre en contact avec un véhicule plus petit. Dans le cas où un véhicule est touché, son propriétaire doit tirer une cuile dégâts, ce qui à l'image des tuiles d'Angers peut déclencher un effet secondaire, comme une explosion faisant décoller la voiture, ou une glissade en tête à queue. Ce qui est amusant, c'est que ses conséquences, comme la projection d'éclats, vont souvent se retourner contre la voiture qui vient de vous tirer dessus. Si un véhicule reçoit sa deuxième cuile dégâts, il est officiellement en panne, retournez le plateau correspondant, ainsi que la figurine sur la route. Il n'est pas encore perdu, mais tant qu'il n'a pas été réparé, vous ne pourrez utiliser le dé qui lui était consacré que pour booster la vitesse d'une autre voiture d'une case, ce qui est loin d'être optimal. Les matheux au fond de la salle auront noté qu'avec 4 dés à notre disposition et seulement 3 figurines, il nous reste une action à mentionner. Votre quatrième dé pourra être utilisé au début de n'importe lequel de vos tours, en plus de celui assigné à une voiture, pour déclencher ce que le jeu appelle une commande. Cet effet supplémentaire déclenché avant votre mouvement aura une place importante dans votre stratégie et sert aussi plus discrètement de mécanique d'équilibrage. En posant votre dé sur Airstrike, vous pourrez déployer, ou déplacer s'il est déjà en jeu, votre hélicoptère n'importe où sur le terrain. Celui-ci a deux fonctions, d'une part il va effectuer un tir sur un véhicule situé devant lui, d'autre part il restera statique par la suite et éliminera définitivement du jeu tout véhicule finissant son déplacement sur sa case. Avec un dé ayant un résultat de 1 à 3, vous pourrez utiliser la Nitro, dont la fonction, vous vous en doutez, sera d'augmenter le déplacement du véhicule que vous activerez ce tour. L'action Drift vous permet avec un dé de valeur 3 à 5 d'ignorer la première collision avec un véhicule pendant votre tour. Cela vous sera fort utile afin de vous sortir d'un embouteillage ou d'emprunter la seule portion d'asphalte disponible si elle est déjà occupée. N'oubliez pas que les collisions mettent systématiquement fin à votre déplacement. Enfin, si vous avez la chance d'avoir un 6 en stock, vous pourrez l'utiliser afin de retirer une tuile dégâts d'un de vos véhicules et, le cas échéant, de le remettre en état de roulé. Fréquemment, vous serez amené en fin de partie à décider entre sauver un véhicule en panne qui se trouve loin à l'arrière ou bien attribuer vos plus gros dés, dont ce fameux 6, à la voiture la plus proche de la ligne d'arrivée. Avant d'aller plus loin, faisons un petit bilan et une rapide analyse mécanique de ce que Thunder Road Vendetta propose dans sa version standard. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'avais été assez tiède dans ma preview de 2022, même si, pour ma défense, on peut rappeler que j'avais eu peu de temps pour pratiquer le jeu et que je n'avais pas les côtés tactiles et visuels d'une version physique. Il s'avère que derrière ces aires de gros texat qui tâche, la copie de Restoration Games est en fait assez finement équilibrée et que son gameplay est étonnamment tactique. Certes, il ne fait pas partie de ces gros jeux experts qu'on aime tant sur la chaîne, mais cela ne l'empêche pas d'avoir de solides atouts. Tout repose, vous l'avez compris, sur l'utilisation que vous ferez de vos dés et de tirages qui ne vous conviendront peut-être pas selon votre position ou les obstacles qui se trouvent autour de vous. C'est dans ce cadre que le plateau commande, dont nous venons de parler, va jouer son rôle d'équilibrage. Il est évident que si vous ne tirez que des petits scores pendant un tour, vous risquez de vous faire distancer par la concurrence. C'est pour cela que l'action Nitro est réservée aux dés affichant de petits résultats. Ils permettent d'une certaine manière de cumuler le score de 2 dés pour faire avancer un véhicule plus vite. De la même manière, l'hélicoptère est activable avec n'importe quelle valeur, de manière à ce que vous puissiez trouver un usage à un résultat qui ne conviendrait à aucun de vos véhicules. A l'inverse, la seule option pour réparer l'une de vos voitures sera d'utiliser un des 6. Cela signifie que le joueur en tête, qui, par définition, est le plus susceptible de subir des tirs ainsi que les assauts des hélicoptères ennemis, devra choisir entre continuer à aller vite ou essayer de tenir la distance en réparant ses dégâts. L'autre façon dont ce jeu, malgré tout chaotique, s'équilibre, c'est par le fait que chaque participant ne déplace qu'une figurine à la fois et que le premier joueur change à chaque manche. L'ordre dans lequel vous allez déplacer votre équipe aura une importance capitale, que ce soit pour bloquer vos adversaires ou au contraire éviter de présenter votre pare-chocs arrière à tout le monde en prenant la tête de la course trop tôt. Sans compter qu'en étant premier, vous allez fatalement devoir déminer le terrain pour les autres qui auront plus de facilité à vous rattraper par la suite. Ceci dit, bien sûr, le titre comporte une grande part d'aléatoires non mitigables, particulièrement lors des collisions. Cela fait partie du fun du jeu, d'autant que ces chocs en eux-mêmes ne génèrent pas de dégâts. Il est donc tout à fait possible de chahuter régulièrement ses concurrents, pour le principe, tant que l'on ne se trouve pas trop près d'un mur. Pour autant, et bien qu'assez drôle, les carambolages en cascade, entraînés par une voiture percutée qui en percute une autre, etc., vont, par leur jet de dés à répétition, potentiellement figer la partie et nuire à sa fluidité, même si dans presque toutes les situations, une course se boucle en environ une heure. Qui dit aléatoire, dit parfois cruel, un enchaînement de mauvais lancés, d'éjections dans le pire sens possible et de tuiles danger catastrophiques pourra vous éliminer prématurément de la course. C'est l'inconvénient du système de Thunder Road Vendetta, un voire très malchanceux, ou sur lequel tout le monde va s'acharner, sera vite condamné à regarder les autres s'amuser depuis le banc de touche. Passer ses points d'attention, le titre tient dans sa version de base toutes ses promesses, y compris celles inscrites dans le livret. Toutes mes parties d'essai se sont terminées sur le fil, dans un suspense insoutenable. Je n'ai pas fait de statistiques précises, mais le ratio entre victoire sur la ligne d'arrivée et victoire par élimination de tous les concurrents était à peu près de 50-50. On est donc en présence d'un jeu mid-range, je l'ai dit, développé avec intelligence, mais gardant et assumant d'ailleurs une partie d'aléatoire et de chaos, éléments qui font partie de son identité. On me l'avait présenté comme étant jubilatoire à 4 joueurs, mais j'ai aussi beaucoup apprécié mes duels. C'est peut-être mon côté expert qui parle, car dans cette configuration, les mouvements et les actions sont bien plus stratégiques, les tours bien plus réfléchies. À cheval entre management de dés et prise de risque, Thunder Road Vendetta est un jeu facile à sortir et à installer qui m'a beaucoup été demandé depuis que je l'ai présenté à mon groupe. La boîte ainsi que les inserts sont très bien fichus, et le seul reproche que je pourrais faire concernant la production en général concerne le wash appliqué au véhicule. Depuis que Walken Rims a popularisé le principe du sundrop, soit le fait de vendre des figurines avec une sous-couche censée mettre en valeur les détails, de nombreux éditeurs leur ont emboîté le pas, pensant qu'il ne devait pas être bien compliqué de tremper les miniatures dans un bol d'encre avant de les vendre. Sauf qu'a priori, ce n'est pas si simple que ça, puisque de nombreux studios se sont déjà pris les pieds dans le tapis, ça a été le cas d'Ivy Studios avec une partie de la production de Veiled Fate, et c'est le cas ici avec Restoration Games. Je trouve que la plus-value est nulle, voire même que ce côté sale se fait au détriment du résultat global. Je ne suis d'ailleurs pas certain que le rendu des véhicules en plastique simple, sans la flaque d'encre, soit forcément plus mauvais, ça reste une affaire de goût, mais j'aurais au moins préféré avoir le choix. On va maintenant passer en revue les ajouts majeurs de la Chromebox, ces fameuses add-ons censés justifier l'encombrement et le prix de la boîte vendue par Lucky Duck. À la manière de ce qu'a fait Vindication dans son édition archive, Thunder Road propose, en plus de son jeu de base, une myriade de petites extensions. Elles ne seront pas toutes abordées ici pour trois raisons, ça rendrait la vidéo beaucoup trop longue, je ne les ai pas toutes essayées individuellement, et je doute qu'un blister de cinq cartes en plus ou en moins soit l'argument majeur de votre décision d'achat. Sachez donc que votre boîte contiendra, en plus de ce dont je vais parler ensuite, de nouvelles tuiles route, qui s'accompagnent d'un deck de cartes d'effet persistant, si cet ajout de tuiles est le bienvenu pour améliorer la rejouabilité, celles-ci sont particulièrement hostiles et donc à déconseiller aux débutants, l'ajout d'un nouvel effet on-fire qui est passablement rigolo, mais qui dans la pratique ajoute encore plus d'aléatoires à un jeu qui d'après moi en comporte bien assez, de nouvelles tuiles danger, souvent assez punitives mais aussi assez inspirées, comme le verre des sables qui quand il est révélé avale et élimine immédiatement le véhicule le plus à la traîne, et toute une brouette de micro-modules pour pimenter vos parties, comme un deck conditions de route ou bien un système de bonus à base d'objectifs secondaires secrets. Tous ces éléments vont vous permettre de faire en sorte qu'aucune de vos parties ne se ressemble, bien que de mon point de vue, le vœu de base ne pose pas de problème de rejouabilité. S'ajoutent trois extensions plus majeures que je vous explique en détail. Et on commence par mes deux préférés, The Big Rig et The Final Five. Il s'agit de deux nouvelles équipes disposant de véhicules propres qui ne fonctionnent pas du tout comme les voitures habituelles mais qui peuvent être librement ajoutées à celles-ci. The Big Rig, c'est un monster truck, un seul gros véhicule au lieu de trois, ce qui va lui offrir certains avantages et certains inconvénients. Dans la catégorie des avantages, son unique plateau gigantesque va lui permettre d'accumuler un plus grand nombre de dégâts et de pouvoir tenir plus longtemps. De par sa constitution, il pourra même détruire les obstacles et donc traverser les éléments normalement infranchissables simplement en prenant un dommage. L'un de ses plus gros inconvénients, c'est qu'il ne se conduit pas vraiment comme une Twingo. Plus proche du train de fret, le Big Rig ne pourra changer de direction que de manière incrémentale et se comportera comme un gros serpent dont la maniabilité fera parfois défaut. Il vous faudra d'ailleurs investir un dé dans son système hydraulique pour pouvoir changer de voie, ce qui vous imposera un solide management de ressources à chaque manche alors que chaque dégâts subis paralysera une partie de son système. C'est d'ailleurs le dernier gros point fort de ce mastodonte, en plus du fait qu'il gagne toujours les duels en cas de collision. Chaque partie de son convoi dispose d'un pouvoir unique comme le fait de lancer des roquettes ou de déminer le terrain et il pourra en outre tirer derrière lui en fin de tour. A l'exact opposé du spectre, le Final Five mise tout sur sa mobilité. Composé, comme son nom l'indique, de cinq motos, cette équipe est le véritable miroir du gros camion rouge. Ces pilotes esquivent gratuitement et automatiquement tous les véhicules sur leur chemin et si l'un d'eux se fait percuter, il perd systématiquement le duel et part dans le décor. Les cinq petits tableaux de bord de l'équipe ne peuvent en outre accueillir qu'un seul dégât, ce qui est très thématique et assez logique. Fragiles, les Final Five vont miser sur leur vitesse et leur habileté pour gagner les courses plus que pour éliminer tous leurs adversaires, sachant que le moindre coup leur sera fatal et que leur capacité de nitro est plus limitée que les autres véhicules. J'ai adoré jouer Big Rig et les Final Five parce qu'ils apportent, en plus de la symétrie, un aspect cinématographique au parti qui devrait stimuler les plus cinéphiles d'entre vous. Seul point d'attention, peut-être personnel, jouer uniquement Big Rig contre les Final Five dans un duel sans autre véhicule nous a paru lent et ennuyeux. De par leurs forces et leurs faiblesses respectives, sans autre perturbation extérieure, les deux équipes vont avoir tendance à s'éviter soigneusement pour simplement essayer d'aller vite, alors que du fait de la taille et de la forme du Big Rig, l'utilité de la capacité des motos à esquiver les véhicules adverses se trouve nettement réduite. Aux trois joues vraiment sympathiques, les personnages et le tuning. Une fois les bases du jeu assimilées, vous aurez peut-être envie d'ajouter une touche de vraie asymétrie en intégrant à vos parties le mode Shop Shop et ses leaders. Chacun d'entre eux dispose d'un pouvoir passif, parfois puissant, et d'un tableau de bord spécial sur lequel soit la valeur des dés assignées est différente du jeu de base, soit certaines commandes sont carrément remplacées. Ajoutées à des cartes de personnalisation des véhicules qui sont draftées en début de partie, cette extension permet de conduire des voitures uniques et non pas des clones produits en série similaires à ceux de vos adversaires. Des petites règles incluses avec ce mode, comme les jetons permettant d'effectuer plus de commandes, rendent les parties plus longues mais nettement plus stimulantes et immersives. Seul point d'attention concernant ces leaders, je me pose de sérieuses questions sur leur équilibrage. Certes, Bumpo le clown est à hurler de rire avec ses compétences axées sur le fait de percuter en permanence, mais dans la pratique, son avantage est bien maigre face à un Vince Vamp qui peut transférer ses dégâts sur le véhicule ennemi de son choix. Voyez donc ce module comme un supplément de fun mais aussi comme un élément de chaos additionnel. Avec son concept travaillé, sa production presque sans faute et sa direction artistique remarquable, Thunder Road est sans aucun doute un bon jeu. Moins simpliste qu'il n'y paraît, toujours riche en actions et en rebondissements, il est à la croisée entre le fileur déglingué et les jeux de gestion mid-range, un positionnement atypique mais revendiqué qui fait son charme et sa force. Alors que je le voyais comme un exutoire de petit garçon, avec ses voitures miniatures et ses gros canons qui tirent, le titre a en réalité énormément plus haut de joueuses à qui je l'ai fait essayer. Lors de mes soirées test, Thunder rôde à se réunir autour de la table des joueurs d'horizon et d'expérience variés. Bien sûr, il faudra mettre de côté la cruauté ponctuelle du hasard qui pourra ruiner vos chances prématurément de la même manière qu'un groupe de joueurs qui pour une raison ou pour une autre choisirait de s'acharner spécifiquement sur vous. A l'image du monde qu'il dépeint, le titre de Restoration Games ne prévoit pas de vraies mécaniques de retour. La seule vraie question à vous poser est celle de l'encombrement et du prix d'une boîte qui reste en dessous en termes de complexité et de profondeur de ce que j'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne et qui contient plus d'extensions que de jeu de base. Voici d'après moi une façon de voir les choses. Certes, Thunder Road n'est pas le jeu en campagne de 100 heures ni l'euro aux 80 pages de règles que vous propose la concurrence, mais même si l'on met de côté sa présence sur table ou le soin apporté à son développement, il reste un titre incroyablement facile à installer et à moduler, rapide à expliquer et dans lequel aucune partie ne ressemblera même de loin à la précédente. De fait, si vous en avez les moyens et que l'univers vous tente, vous avez l'assurance avec Thunder Road d'avoir un jeu qui sortira régulièrement quel que soit votre public, c'est de cette manière à mon avis que vous rentabiliserez votre achat, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, pas par sa longueur ou sa profondeur supposée, mais par le nombre de parties que vous en ferez avec le temps, parties que vous ferez varier à loisir avec les multiples outils que vous propose cette Chromebox. Ainsi se termine cette review de Thunder Road Vendetta dont la campagne commence ce mardi. Nous, on va se revoir un petit peu moins souvent pendant cet été puisque pour des raisons personnelles, je vais être pas mal pris jusqu'à fin août. Il y aura bien sûr au moins un podcast par mois, ça je l'ai promis, et puis peut-être quelques petites surprises par-ci par-là, mais ne vous en faites pas si vous voyez moins souvent des vidéos apparaître dans les prochaines semaines, on reviendra en force en septembre. D'ici là, profitez bien de vos vacances si vous en avez. Salut ! Sous-titrage ST' 501